Et ensuite, pour continuer sur le perfectionnement des bourrages, on va mettre en avant, durant la formation, l'évaluation du poulain avant le débourrage, donc quoi faire, quelles questions poser au propriétaire. Donc là, je vais partager mon expérience. Comment poser son cadre, comment se positionner face au client pour que le débourrage du poulain se passe de la meilleure façon possible. Donc là, pareil, mes dernières années d'expérience vont être partagées. La révision des états du débourrage, les indispensables chez l'entraîneur, la vérification des acquis et de l'état émotionnel des poulains. On va aussi voir comment débuter la mise en avant sur les poulains, donc la mise en avant ou montée. Ils vont aussi la spécialisation en fonction de la discipline à laquelle il sera destiné le poulain. Donc le début du débourrage est pareil, mais moi, je vois un petit bémol là-dessus en fin de débourrage. OK. Donc là, tu nous parles du perfectionnement plutôt. Tout à fait. OK. Donc, ouais, très bien. Donc, parce que sur les FMEP, les FLCE, tu abordes quoi exactement ? Alors, ça dépend à quel niveau, enfin, comment les groupes avancent, parce que par expérience, suivant les groupes, on a pu aller plus ou moins loin. Mais voilà, pour les FLCE, les FMEP, on voit toutes les étapes du débourrage dans ce que je te disais au début, la mise en lien, l'apprentissage et la compréhension des codes, la défensivisation. Et on peut aller jusqu'au montoir en général ? Oui, en fait, en général, les premiers pas montés. Les premiers pas montés. OK. Après, sur le perfectionnement, on va plus loin. Et quel est le problème principal que la formation va résoudre, à ton avis, pour les gens qui, soit qui démarrent le débourrage, soit qui en font d'une manière plus classique ? Et à ton avis, du coup, quel est le problème ? Alors, déjà, il va y avoir savoir se positionner face aux clients. À mes débuts, ça a été des causes de non-réussite du débourrage. Donc, maintenant, c'est hors de question que le débourrage ne réussisse pas à cause de ça. Répondre aux besoins des clients. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins, même si c'est un débourrage qui nous demande. Ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Et s'adapter à chaque poulain, parce qu'ils sont tous différents. Ils peuvent venir du même élevage et avoir des tempéraments ou des vécus complètement différents. Il y aura aussi pouvoir interagir avec des poulains qui sont motivés, qui sont respectueux et qui sont bien dans leur sabot, si j'ose dire. Créer un lien de confiance aussi avec le poulain, aussi avec le propriétaire et le futur cavalier. Et puis, pouvoir être autonome dans ces débourrages. Ça, je m'adresse à tes élèves, du coup. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis, surtout, chose importante, apporter les clés aux propriétaires pour une relation cavalier-cheval basée sur la compréhension de leurs jeunes chevaux, ainsi que la connaissance de leur spécificité aux jeunes chevaux. Ça, c'est une chose sur laquelle je n'insistais pas au début. Et maintenant, j'insiste beaucoup parce que c'est ce qui fait que, même si le débourrage a réussi avec l'entraîneur, il faut que le cavalier fasse toute l'entraîne sur le cheval. Et oui. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour ça ? Tu fais intervenir le propriétaire dans son débourrage régulièrement ? Tu pratiques comment, toi ? J'ai deux cas de figure. Il y a des personnes que j'accompagne et qui débourrent eux-mêmes leurs chevaux avec mon aide. Donc ça, c'est génial. Ça prend le temps que ça prend. Pour moi, c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai les éleveurs qui n'ont pas le temps et qui me laissent ça parce que, justement, ils n'ont pas le temps. Donc, je fais tout le débourrage. Par contre, quand je pars, je demande à l'éleveur ou à son cavalier de faire une séance avec moi. Finalement, je lui fais un cours avec le chef de pouleur en extérieur. Et une séance, ça suffit ? Ça dépend des gens. Pour les professionnels, la plupart, oui. Pour les particuliers, des fois, il faut plus faire. Ça dépend vraiment. Je m'adapte aux clients. Bien sûr. OK, super. Donc, quels en sont les bénéfices principaux, à ton avis, pour le cavalier et le cheval qui vient d'être débourrés ? Alors, déjà, un jeune cheval motivé, qui a envie d'être avec lui, qui a envie de travailler. Un cavalier, du coup, qui est confiant. Et une complicité sur le binôme entre les deux chevaux. Aussi, de la sécurité. Moi, maintenant, quand je monte les jeunes chevaux que j'ai débourrés, je ne me pose plus la question de quand est-ce qu'il va me mettre par terre, de quoi il va avoir peur. Voilà, ce que j'ai fait pendant deux années quand je débourre en classique, parce que c'était dans le jeu, c'était comme ça qu'on avait appris. Et oui. Ça, c'est fini. OK, super. Ah oui, oui, c'est super. Voilà, sachant qu'il y a des choses qui sont des cas dans ces filles. Oui, après, ils ont tous leur tempérament, on va dire. Mais c'est vrai que moi, quand je débourrais comme ça, ce que j'aimais, c'était la zénitude tout au long de la pratique, en fait. C'est ça. C'est génial. C'est ça. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est quand j'arrive auprès, les poulains qui arrivent au galop et qui sont là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Vas-y, mets-moi la selle, mets-moi le filet. Pousse-toi, c'est moi d'abord. Oui, c'est ça. Moi, proms, proms. Exactement, ça, c'est extraordinaire, c'est génial. OK. Alors, et quel est le mécanisme unique de ta formation ? Donc, par là, je veux dire en quoi ta formation est-elle différente et en quoi cela va mieux marcher que les autres programmes qu'on va pouvoir trouver de débourrage classique ou éthologique classique ? Oui. Alors, déjà, on parlait de la motivation pour avoir débourré des chevons classiques et en éthologique avant de faire au cliqueur. Je vois vraiment la différence. Ensuite, pour moi, la clé de la réussite d'un éducateur de jeunes chevaux. J'aime bien ce terme, éducateur de jeunes chevaux. J'aime pas trop dire débourrage, ça ne me parle pas vraiment. C'est beaucoup mieux. Oui, oui, oui. Exactement. En anglais, il dit « breaking » toi qui m'a dit. Oui, c'est bien. Breaking the horse, c'est ça ? C'est trop que je fais. Nous, c'est moins bien débourrage. Mais éducateur, oui, c'est encore mieux. On va lancer ça. Oui, voilà. Moi, j'aime bien me présenter comme ça. Qu'est-ce que tu fais, éducateur de jeunes chevaux ? Tu as raison. Et donc, pour moi, la clé de la réussite d'un éducateur de jeunes chevaux, c'est être à l'écoute d'abord de son client, donc de sa demande et de son besoin, à l'écoute du poulain, donc en fonction de son passif, son vécu, ses acquis, son tempérament, mais aussi son équilibre physique, psychique et émotionnel, énergétique aussi. Le rythme d'apprentissage, ils ont tous des rythmes d'apprentissage complètement différents et surtout être à l'écoute de soi-même parce que si on ne s'écoute pas, c'est comme ça qu'on groupe ses séances, qu'on perd du temps, qu'on a des accidents parfois aussi, du coup, on est moins performant. Voilà, ça, je mettrais vraiment un point d'honneur dans la formation à être à l'écoute, être observateur et à l'écoute. Voilà, et que les élèves en soient conscients pour qu'ils puissent le mettre en place, ce qui m'a permis de réussir. Et alors, moi, j'ai une petite question parce que là, ce que je sens, c'est que tu es très habituée, en fait, maintenant à te débrouiller de cette manière-là et qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'état intérieur du poulain quand tu le débrouilles et que tu l'enseignes de cette manière, à part la motivation ? Oui, alors, déjà, comment décrire ça avec des mots ? C'est des ressentis que je connais par cœur, mais avec des mots, ce n'est pas évident. Qu'ils soient motivés, d'accord, mais ensuite, ils ont envie. J'ai un poulain, je suis montée dessus, elle est partie au trop, une pouliche, elle est partie au trop, mais j'étais tellement sereine que je n'ai même pas essayé de l'arrêter. C'est qu'elle attendait comme ça. Elle me regardait et me disait quand est-ce que tu montes sur le dos, quand est-ce qu'on y va ? Du coup, deuxième fois montée, on est parti en extérieur et puis elle a fait les trois allures. C'était juste improbable. Enfin, je ne pensais pas que c'était possible. Après, ce n'était pas tout le temps comme ça, mais c'était vraiment, allez, allez, on y va ! Oui, parce que souvent, de créer ce lien-là, justement, et puis de travailler de cette manière-là, en conditionnement opérant. C'est vrai qu'on n'est pas dans du mélange de renforcement. On n'est pas dans, je te mets une pression et je te donne une carotte parce que ça, ça marche moyennement bien, on va dire, sur 50%. Voilà. Ils vont frustrer, ça va les rendre agressifs. Mais du coup, ce que j'ai observé et ce que je sais que tu fais complètement, mais peut-être que tu ne t'en rends plus compte, c'est que l'émotion de l'animal est complètement transformée. Et oui, du coup, ça crée de la motivation, mais c'est parce que son émotion et son cardiaque, il est hyper bas parce qu'il est super content d'être avec toi et que l'émotion est très, très, très positive parce que tu travailles en motivation à recevoir et pas en motivation d'évitement. Et du coup, les poulains, oui, forcément, ils ont envie d'être avec toi. Je me souviens, les premiers montoirs en classique et certains en déborrages éthologiques, la tension musculaire du cheval qu'on ressentait et qu'on voyait, ça, c'est net, ça n'y est plus. Ou si ça y est, je repars en arrière et c'est qu'il y a quelque chose qui est pas acquis. On passe pas à la source. Ben oui, bien sûr. OK, OK, super. Puis le fait aussi que, moi, mes déborrages, je les fais souvent seuls. Avant, quand je déborrais en classique, il y a toujours un moment, une étape où j'avais besoin de l'aide de quelqu'un. En faisant avec cette méthode-là, je peux être complètement autonome et puis avoir besoin d'aide de l'éleveur, du client. Ça, c'est appréciable aussi. Ben oui. Pour l'éleveur aussi, c'est appréciable, je pense. Tout à fait. OK. Et quels vont être les problèmes annexes et secondaires que ta formation va résoudre ? Alors, tout d'abord, prévenir les problématiques de comportement qui arrivent chez les jeunes chaux. qui sortent du déborrage. Malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, réussir ces déborrages. Moi, par exemple, je vais parler de ce que je connais. J'ai dans ma clientèle beaucoup de jeunes chevaux qui ont été débourrés, peu importe la méthode, j'ai envie de dire, mais qui sont immontables par leur propriétaire. Donc, je ne comprends pas, en fait. Moi, quand je vends un déborrage, il faut que le propriétaire soit dessus et j'ai un suivi derrière. Ce n'est pas juste c'est déborré, allez hop, vous n'entendez plus parler de moi. Donc, j'ai des clients qui m'appellent aussi pour des chaux de, allez, peut-être 2, 3, 6, 7 ans qui rétivent à la jambe, qui câblent, qui refusent le filet, ce qui n'est pas normal pour des jeunes chevaux. Est-ce que je peux dire d'autres ? J'ai même des gens qui m'appellent pour des poulains, des poulains à peine sevrés ou avant de déborrage, donc entre 6 mois et 3 ans qui ne se laissent pas attraper, qui ne se laissent pas approcher. Donc, ça, avec cette méthode-là, c'est, voilà, ça n'arrive pas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il ne faut plus que ça existe ou si ça existe, on va chercher les causes et puis on trouve une solution. Oui. Voilà, et puis mon objectif, du coup, c'est de former des collègues pour que petit à petit, c'est problématique. Pour moi, normal chez des jeunes chevaux deviennent de plus en plus rares et jusqu'à un jour, on n'en parlera plus. Et oui, et oui. C'est ce que je disais un jour et je disais, parce qu'en plus, c'est souvent les problématiques qu'on rencontre. C'est souvent des problèmes qui ont eu au débourrage ou au sevrage. Donc, maintenant, avec la formation, dans 15 ans, il faudra vous reconvertir les filles parce que logiquement, si tout le monde… Exactement. C'est vrai, si on se mettait tous à bosser comme ça, en énergétique, sur le cavalier, sur le cheval, au clicker training pour l'éducation des poulains, mais logiquement, dans 15 ans, dans 15-20 ans, il n'y aura plus de chevaux avec des comportements divins, en fait. Et ce serait parfait. Et on leur souhaite parce que ce n'est pas agréable pour eux non plus. On a une petite… On a un petit… Ah, c'est Alexandra qui est éleveuse, marchande de chevaux avec Mélanie Martin qui est monitrice indépendante en Normandie qui ont hâte de te retrouver, Flore, en Normandie. Les mousses. Bon, vous n'avez pas des questions, Alexandra et Mélanie pour Flore ? Voilà. Si vous en avez, elles sont les bienvenues. On s'est déjà croisés. Hâte aussi de les revoir, savoir où elles sont. Et oui, c'est vrai. Tu as passé ton BF là-bas. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme question pour toi ? Oui, à ton avis, quelles sont les fausses solutions ? C'est-à-dire qu'il y a les solutions qui existent pour débourrer les chevaux, mais qui vont moins bien fonctionner ou qui fonctionnent mal par rapport au comportement ou à l'émotion du cheval et qui sont vendus par rapport à ta formation à toi. Alors, pour parler de ce que je connais, comme moi, j'ai été pour en classique et en éthologie, si c'est bien fait et dans le respect du cheval, ça peut fonctionner. Malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas parce qu'en soi, c'est Fall of Habit, soit, en fait, dans les débourrages, le cheval est soumis, donc en apparence, il oublie à son cavalier, sauf qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, il explose, il a peur et du coup, il y a une perte de confiance entre les deux. Pourquoi ? Parce que le lien, en fait, n'a pas été mis en place parce qu'il n'y a peut-être pas la complicité, la confiance qu'il devrait y avoir entre le cavalier et son jeune cheval parce qu'on met, nous, avec notre méthode, en place dès la manipulation, finalement. Oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est bien et je peux t'aider un peu aussi parce que nous, on aborde la connexion montée aussi et la connexion, voilà, avec le cheval monté sur le poulain, je pense que si, en démarrant avec ça, c'est quelque chose, je ne pense pas qu'on retrouve dans d'autres formations et qui est énorme, qui crée beaucoup ou de liens. Une fois que tu as créé le lien à pied, ça te permettait de créer le lien aussi, monter. Et ça permet aussi de savoir le moment où, justement, on perd sa connexion, chercher pourquoi, retourner en arrière si il y a besoin pour la recréer avant d'aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas comment dire, mais c'est ce qui permet de réussir. Moi, à chaque fois que je suis allée trop loin parce que je n'avais pas cette connexion, parce qu'il y avait des clients derrière qui me disaient, hop, 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 là, il faut que tu sois débourré demain. Bon, je suis allée trop loin, voilà, j'en ai fait les frais. Alors que quand on est vraiment attentif à ça, ça marche à chaque fois. Et oui, ça permet de vraiment de valider et d'assurer forcément quand c'est connecté. Et puis d'avoir des outils pour retourner en arrière. On l'entraîne beaucoup de descendre ses attentes, de jouer dans le curseur, et d'augmenter ses attentes et de les diminuer quand on s'en a à voir. Je dis à mes clients tous les jours. Ouais. Et moi, j'ajouterais que moi qui ai débourré avec, je ne citerai pas les méthodes, mais des méthodes classiques, des méthodes éthologiques, et bien c'est comme l'enseignement, c'est-à-dire que c'est zen tout le temps, en fait. Parce que par cette motivation à recevoir et le conditionnement opérant où c'est l'animal qui propose, il y a beaucoup moins d'opportunités de partir en saut de mouton ou de partir au scabré ou de fuir, finalement. Ça fait. Oui, puisque même si on les désamorce avant. Voilà. Ça arrive. Je pense que plus. Et après, ça prend plus ou moins de temps. Comme on est vraiment à l'écoute, je pense qu'il y en a c'est plus de trois mois qu'un jour. mais ça peut varier. Dis-moi, c'est très variable, non, maintenant ? Alors, moi, en moyenne, je suis à je vais dire quatre semaines. Le plus rapide, ça a été 15 jours, mais parce que l'éleveuse, depuis petit, le poulain était élevé dans ce cet état de prix. Donc, en fait, il attendait juste qu'on lui monte dessus. Ça a été assez rapide. Et là, récemment, j'en ai eu qui m'ont pris six semaines, mais parce qu'il y a eu des douleurs qui n'ont pas été traitées. Il a fallu négocier avec le propriétaire pour qu'il fasse ça avant d'être passé à la suite. Voilà. Donc, je dirais quatre, cinq semaines en moyenne. Ouais. OK. Voilà. Après, ça, c'est quand je le fais moi-même. Après, quand je fais des accompagnements, on est moins pressé parce qu'il faut former aussi le cavalier. Donc, là, ça peut prendre plus de temps. On ne se voit pas rentrer tous les jours. Ouais. À part pour les éleveurs pressés, moi, d'un point de vue du cheval, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est sympa si ça dure trois à six mois. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Moi, je te parle de mes obligations en tant que professionnelle. Si j'avais le choix, un débrouage, il se prend au moins trois mois. Ouais. Parce que, enfin, moi, j'ai envie de dire, dès que j'ai la possibilité de faire moins de déplacements et d'avoir mon poulain, j'ai pour projet de racheter un poulain et refaire son éducation. Je n'ai pas de timing. C'est lui qui me dira quand est-ce qu'on passe à la suite et je suis sûr que tout se passe bien. Ce qui n'empêche pas de garder un fil parce qu'on le sait quand on débourse, quand on enchaîne, c'est quand même mieux parce que le cheval, il est dans le travail, entre guillemets. Mais avec le renforcement positif, moi, je trouvais que, même si je revenais une semaine après, bon, j'avais besoin de réviser quand même un peu, mais malgré tout, l'émotion était bonne parce que ce que j'avais fait, c'était positif et il avait des super souvenirs. Et du coup, voilà, ce n'était pas trop grave, moins grave qu'en méthode plus classique, de laisser un peu de temps entre les deux. Par rapport à ça, je peux te dire mon expérience. Quand j'étais en classique, justement, quand j'avais des grosses coupures, j'avais l'impression de tout reprendre à la base. Et là, vu mon emploi du tout, et que je suis un peu partout en France, j'ai souvent des grosses coupures dans les débourrages, j'ai une journée de révision et puis après, on reprend la voie en été et c'est souvent pas un souci. Alors, peut-être sur un ou deux, ça a été un peu plus compliqué parce que tempérament différent ou origine différente et là, on prend plus de temps pour réviser. Mais souvent, comme tu dis, c'est parti un mois, mais c'est la continuité. C'est l'énorme différence. Là, on est dans les différences, tu vois, et je pense que c'est l'énorme différence par rapport à... Ça veut dire que l'apprentissage a été acquis aussi. Pour moi, c'est super. Je me dis, bon, ça a marché. Super. Tu as fait des recherches un peu sur les preuves qui existaient, bon, j'en donne pendant la formation, des études qui ont été faites ou des articles de presse, des témoignages que tu as, toi, sur ta pratique. Alors, sur le débrouage, pas forcément. Par contre, sur les méthodes d'apprentissage, il y a toutes les études faites par les Alansane, qui ne sont pas très loin de chez moi, d'ailleurs. Je crois que l'IFCE a publié un livre, d'ailleurs, sur les théories de l'apprentissage qui est pour moi, enfin, connaître les théories de l'apprentissage pour une personne qui veut éduquer des chevaux, c'est indispensable, je pense. Ça permet de, tu nous as bien ouvert la porte là-dessus de ta formation. Ça permet de comprendre plus de choses et de perdre moins de temps aussi et puis de ne pas rentrer dans des conflits pour des bêtises, en fait. Ouais. Pour des choses qui, finalement, l'humain n'a pas compris pourquoi le cheval réagissait comme ça. Eh oui. Mais comme on est supposé être les plus intelligents, c'est à nous de comprendre. Voilà. Mais on a plus d'outils, je trouve, aujourd'hui, pour comprendre quand même. Exactement, ouais. OK. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que la formation est bien pour les élèves d'équitaliens et que ça va marcher pour elles aussi d'appliquer cette méthode-là sur les poulains ? Alors, ben, moi, en tout cas, quand j'interviens dans les formations pour équitaliens, je transmets aux élèves les outils techniques et puis aussi mon expérience, ma pratique quotidienne. Donc, je parle de ce que je connais, je ne peux pas parler d'autres choses de toute façon. Et j'ai envie de dire que si ça marche pour moi et que j'ai des élèves motivés et des élèves surtout qui s'entraînent parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est des chevaux, d'autres chevaux, voire d'autres chevaux encore. Enfin, en passer, en fait. Passer, passer, faire des traitements énergétiques, voilà, vraiment s'entraîner. Ben, ça doit marcher pour elles. Sinon, ben, je change de métier. Voilà, c'est que je ne suis pas une bonne gourmetrice. Voilà ce que je peux dire. OK. Et est-ce que tu aurais des histoires, des anecdotes à nous raconter ? Alors, ben, je peux, j'en ai des milliards. De chevaux, je peux parler de Bavallier, un jeune cheval que j'avais débourré en Australie qui m'a vraiment marqué. C'était mes premiers débourrages avec le clicker training. Donc, c'était un cheval, en fait, il faut que je remette dans le contexte, là-bas, les chevaux, ils vivent en troupeau en semi-liberté, donc dans une cattle station, un ranch. Donc, ils sont sélectionnés pour leur intelligence avec le bétail, donc ce qui fait que c'est des chevaux très, très réactifs, des chevaux endurants. Et celui-là avait été manipulé seulement pour sa castration. Donc, autant dire que souvenir de l'humain, ce n'était pas sympa. Donc, on a réussi à le rentrer dans les écuries en le poussant avec le troupeau et en sélectionnant et en berdant pour lui. Impossible de l'approcher. Je devais lui jeter la nourriture. Donc, là, ça a été, vu qu'on ne pouvait pas l'approcher, c'était juste passer du temps à côté de lui en dehors de son box. C'était un détraitement énergétique et des coms pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est là que j'ai pu comprendre que c'était la castraction qui lui avait donné une mauvaise image de l'humain. J'avais pas le temps d'en parler avec le patron. Que dire d'autre ? Du coup, je l'ai mis dans le box. C'était un box ouvert qui était à côté du rond où je travaillais les poulains. Donc, il m'a vu tous les jours travailler les poulains et j'avais un de mes poulains qui était super sympa, très proche de l'homme que j'avais mis avec lui. Donc, il est avec lui la nuit. Et un jour, c'est Valier qui est venu à la grille, qui est venu voir ce qu'on faisait. Et là, j'ai abandonné ma séance avec l'autre poulain. Je suis allée le voir et puis, j'ai pu m'approcher à un mètre de lui. C'était déjà un miracle. Puis, petit à petit, j'ai pu faire les soins. Donc, je faisais des soins à des traitements énergétiques à distance. Là, j'ai pu les faire directement sur lui et ça a débloqué en 3-4 jours. J'ai pu le toucher. Petit à petit, il a pu me suivre. Voilà. Et ça, ça a pris peut-être, je vais dire, trois semaines avant que je puisse poser la main dessus. En trois semaines, c'est long parce que j'étais pas en Australie pour longtemps et il fallait qu'il soit dévoré. Et puis après, en train de partir, le faire monter à une des cavalières là-bas qui était une cavalière, je dirais qu'elle avait un petit galop 5 mais qui était très sensible. Donc, elle a vraiment été à l'écoute du cheval qui a passé du temps avec lui et elle a fait sa première saison de mustering donc le rassemblement de détails de moi après que je sois partie. Et voilà, mon patron m'a dit, ben, j'y croyais pas à ta méthode mais voilà, il faudra que tu m'expliques. Donc ça, c'était génial. D'ailleurs, donne-moi leur adresse, je vais envoyer les livres en anglais. Oui, oui, je vais donner son adresse à Andrew. En plus, il sera super content parce qu'il m'a vu bosser, j'avais parlé de la méthode. Voilà, avec plaisir. OK. Voilà une anecdote. Flore, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Ouais. Donc, nous, on te revoit, alors déjà, on peut trouver où, Flore ? En France. Alors, je suis basée à Tours, en Indre-et-Loire. Voilà, après, je me déplace sur toute la France pour des stages et des débourrages. Voilà, après, je regroupe. Il faut au moins qu'il y en ait trois pour que je me déplace. OK. Alors, c'est marrant, on a un message de Lucie Messager. Salut, Lucie. Oui, salut, Lucie. Alors, c'est drôle, tu as travaillé avec Lucie parce que moi, j'ai fait un stage au Canada avec Lucie, il me semble. D'accord. Oui, mais je l'ai eu comme cliente, mais oui, elle m'avait parlé de toi, d'ailleurs. OK. Très bien. Eh bien, salut Lucie, salut Carole. Super. Donc, on trouve un André-Loire et Kina Flore sur ta page Facebook. Oui, c'est internet. Voilà. Et avec Equitalian, on va te retrouver le 19 septembre à 14h. Ce sera en live sur Facebook et vous aurez le lien Zoom si vous voulez participer et poser des questions à Flore à ce moment-là. Nous, on va te retrouver aussi le 1er et le 2 novembre, les FMEP, elles ont hâte de te retrouver et de faire ce module-là. C'est bon. Et tu fais à la suite de ce module-là, donc le 3 et 4 novembre, aux Écuries de la Recorde donc chez Nathalie Michel avec des pursans arabes d'endurance. Un module perfectionnement. Du coup, tu vas emmener un peu plus loin sur la motivation. tu peux nous redire un petit peu le programme spécifique pour le perfectionnement ? Alors, tout ce qui est évaluation du poulain avant le débourrage, poser un cadre en tant qu'entraîneur pour la réussite du débourrage. Qu'est-ce que j'avais dit ? Aller plus loin dans la mise en avant, la spécialisation en fonction de la discipline. On a aussi la mise en condition du jeune cheval physique, psychique et énergétique. et surtout, l'étape très importante, ce que j'appelle la passation au cavalier. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais je trouve que c'est ça. Il explique ce que c'est vraiment. D'accord. OK. Donc, tout ça, ce sera le 3 et 4 novembre noté sur vos calendriers. Ce qui nous faut un prérequis, il faut quand même que vous sachiez faire du clicker training, vous ayez toutes les bases et du coup, que vous ayez fait la formation ou pas, c'est un des stages open, vous pouvez venir sur ce stage les 3 et 4 novembre en Bourgogne avec Flore. Voilà. Très bien. Et nous, on se retrouve le 19 septembre. C'est notre grosse date dans une semaine. C'est une journée qui est offerte à tous les certifiés qu'Italianz et cette année, exceptionnellement, on a eu envie aussi de l'ouvrir puisqu'on offre des stages des intervenants experts comme Flore. On vous les présente tous. Il y en a en préparation mentale, un psychologue qui est Jonathan Rougier. Il y aura Marielle David sur la posture à cheval. Voilà. Donc, vous aurez le planning, suivez la page, vous aurez toutes les informations et on vous retrouve le dimanche 19 pour connaître tout le planning sur l'année. Voilà. Et bien, Flore, écoute, je te dis à dimanche prochain. D'ici là, on se revoit bien. Toi aussi. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bye, bye. Bye, bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada